re bonjour donc voilà je reviens pour ma petite carte donc hier j'ai fait cette petite carte avec un flamant rose j'ai écrit amitié donc toute simple je trouvais je la trouvais super sympa voilà j'aurais envie de faire une petite carte comme ça donc je vais vous basculer sur le bureau donc j'ai déjà commencé j'ai pris une base de cartes 15 par 15 de chez action que j'ai ancré en jaune après j'ai pris donc le papier ananas de chez action les derniers blocs qu'on peut trouver donc là c'est 14 ennemis par 14 ennemis donc que l'on mettra j'espère que vous allez bien voir je mettrai comme ceux ci en 3d voilà après j'ai fait le petit en sur un papier vert donc pareil qu'on mettra comme ceci un petit flamant rose que l'on peut trouver voilà donc on mettra à peu près pareil et ma petite bannière comme ceci amitié on peut faire un peu quelque chose un peu comme ça voilà avec la petite étiquette ici amitié donc comme ça je pense que ça peut faire sympa alors c'est parti on y va donc je vais mettre ce les ananas en 3d que je trouve que ça donne un peu de volume heureusement j'avais prévu quand il y en a encore celui-là il est tout neuf ils ont mis un scotch là donc après c'est une carte qui est toute simple à faire il n'y a pas de c'est pas très très complexe mais je me suis dit que c'était sympa de vous faire voir ça avec les petits papiers là puis je voulais faire une carte avec les papiers ananas parce que franchement je les trouve super je suis ravie de les avoir trouvé dans mon action donc du coup j'ai vu aussi que justement chez action ils ont sorti une nouvelle collection de tampons j'ai vu ça dans la chaîne de le scrap de chat et nono elle a fait voir hier des tampons qu'elle avait trouvé mais ils sont superbes plus sur les les enfantins des petits nounours des mais franchement j'ai adoré j'espère les trouver dans mon action parce que franchement je les ai adoré j'ai j'ai vu ça je les ai pris en photo justement pour parce que généralement c'est mon mari qui va le mercredi chez action du coup j'envoie par texto les petites photos que j'ai pris de ce qu'il peut trouver s'il trouve il me le prend enfin bon voilà parce que du coup souvent les arrivages du mercredi matin ils sont quand même assez intéressant et c'est vrai que du coup c'est souvent lui qui va le mercredi merci à mon chéri je tiens à le remercier quand même parce que des fois il me prend sans me demander enfin bon voilà quoi donc c'est pareil j'ai mis ça comme ceci donc j'avais envie de changer l'ouverture vous voyez je l'ai fait ouvrir comme ça histoire de changer un petit peu là on va mettre notre petit flamant rose comme ceci donc on va mettre ça là je le remets en 3d hop j'ai oublié mes petits carrés de de mousse alors c'est pas grave je vais mettre ça comme ça quand ça veut pas se décoller seul peut pas se décoller voilà petit flamant rose ici ça sent l'été ça sent l'été j'ai pas pris ma colle alors qu'est ce que je vais avoir de la colle ici je vais pas en mettre beaucoup c'est pas mieux pour ce que je veux faire mais du coup j'ai oublié mon petit petit flacon de colle c'est pas grave on va trouver une solution ça se fait quand même voilà j'aime beaucoup ce genre de petites cartes je me dis que c'est simple rapide ça fait son effet alors on peut la faire pour les anniversaires qui sont en été on peut je trouve que c'est assez sympa c'est des petites cartes toutes simples qui ne demandent pas forcément beaucoup de matériel et je sais que je commence dans le scrap je suis pas une grande débutante j'ai commencé l'année dernière vraiment tout bête pour la communion de mon fils il avait décidé de pour sa communion d'avoir le thème harry potter imaginez bien un thème harry potter pour une communion solennelle il faut vraiment y aller très soft donc il a fallu que je cherche un petit peu donc j'ai trouvé j'ai commencé par faire des des alors les menus c'était sur une base de cartes rouges j'avais découpé la haie de vie qui a déployé ses ailes donc je l'avais pu la trouver sur internet enfin bon les ailes c'est les petites ailes enfin bon c'était l'éclat total j'avais mis j'avais mis le menu sur un parchemin que j'ai enroulé que j'ai mis sous la haie de vie donc voilà il a fallu que je fasse ça par 24 oui à peu près 24 ou 30 je sais plus donc voilà donc c'est quelques heures qui sont passées par là après c'est pareil pour continuer j'avais pris les encriers des encriers en verre donc j'avais tressé du jaune et du rouge pour faire les l'écharpe de boudlard et avec ma petite décoratrice puisqu'à l'époque j'avais acheté la toga j'avais pris fait une plume pour faire la plume qui allait dans l'encrier enfin bon voilà par contre j'étais super contente de mon rendu et pour le coup tout le monde était super content donc voilà et j'ai commencé le scrap comme ça et puis après à regarder les chaînes sur youtube ça m'a donné envie de faire des albums donc j'ai fait des albums de cartes avec les enveloppes cartes et puis voilà je me suis attaqué à quelque chose un peu différent cette façon de faire sur un classeur donc voilà après ça peut être sympa hein c'est comme on essaye tout on découvre un peu donc notre petite carte une fois finie parce que je blablate et je blablate mais on était là pour la carte à la base voilà ça donne ça ça fait sympa donc ah on peut peut-être ajouter des petites perles parce que ça manque de petites perles quand même alors attendez donc voilà j'ai commencé dans le scrap comme ça ça m'a beaucoup plu donc j'ai investi après le plus gros a été la big shot mais bon je suis tombé sur une bonne affaire donc j'ai investi dans la big shot et je regrette absolument pas parce que franchement c'est le top mais j'ai toujours ma petite décoratrice de toga parce que des fois je me dis ça peut toujours servir on ne sait jamais on veut faire un petit truc ou partir en vacances je suis partie quand même en vacances avec ma décoratrice aussi mon mari il était fou pour huit jours j'avais emmené du scrap voilà quoi on met une et voilà ça fait mieux ça fait simple donc voilà notre petite carte toute simple vite fait qui je pense qu'elle rende la donne un petit effet sympathique donc voilà la version avec les ananas et ancrée en jaune et celle que j'avais fait ici avec les feuilles vertes donc c'est le même bloc avec du vert et ancrée en vert voilà les deux sont sympathiques j'aime beaucoup donc voilà petit tuto simple rapide mais efficace comme on dit donc sur ce je vous souhaite un bon dimanche je vous dis à bientôt et puis je vous mets comme je vous expliquais dans la vidéo d'avant je vous mets une adresse mail pour si vous voulez me contacter tout simplement donc voilà je vous remercie au revoir bon dimanche pour vous